Salut les filles, alors me voilà pour une vidéo qui concerne la Glossy Box de janvier alors bon déjà pour l'anecdote si vous ne le savez pas la Glossy Box de janvier on l'a reçu à peu près le 25 ou le 26 janvier un peu lourd, je trouve ça minable Glossy Box a a priori eu des soucis de livraison donc avoir des soucis de livraison c'est une chose mais moi j'ai eu l'information seulement quand j'ai posé la question à Glossy Box parce que ne voyant pas la box arriver je me suis dit bizarre qu'est-ce qu'il se passe donc j'ai envoyé un mail à la responsable, enfin la personne avec qui je communique chez Glossy Box et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'effectivement il y avait un souci de livraison donc il aurait peut-être fallu nous prévenir avant alors moi encore je suis partenaire donc bon c'est gratuit etc je vais pas faire ma chieuse mais si nous on a eu un souci de livraison parce qu'on sait généralement que Glossy Box chouchoute les youtubeuses et un peu moins les clients ce qui est complètement aberrant mais je me suis dit mais si moi j'étais cliente et qu'il fallait que j'aille à l'information quand il y a un défaut de livraison je trouve le niveau service client c'est pitoyable donc bref je pense que nous sommes d'accord le minimum quand on a des soucis de livraison c'est au moins d'informer les clients c'est une parenthèse donc la Glossy Box de janvier concrètement bof 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 moins même je dirais pourquoi ? alors je vais pas vous montrer la box vous aurez compris donc le thème c'était la cure de beauté donc moi quand on dit cure de beauté je me dis bon c'est la nouvelle année bon il va y avoir des efforts des choses etc qui vont peut-être changer de l'ordinaire genre on recommence un nouveau train de vie etc et surtout j'avais dit dans ma dernière vidéo si janvier c'est minable je pense que j'arrêterai le partenariat j'ai reçu cette box franchement nul nul c'est pas qu'elle est nul en fait mais c'est qu'elle est décevante à chaque fois que j'attends plus de choses et je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu donc dans la box il y a un magazine ah oui je sais ça que je voulais dire en fait il y a quelque chose qui me dérange on a vraiment bien pris conscience que Glossybox envoyait des boxes aux youtubeuses pour être un minimum avoir un maximum de visibilité sur les réseaux sociaux et forcément c'est un moyen de communication qui coûte pas cher envoyer une box qui coûte 15 euros pour les clients forcément ne sont pas payés ce prix là même s'il y a pour plus de 15 euros de produits dans la box ne sont pas payés ce prix là par Glossybox puisque c'est acheté en gros donc par conséquent les prix de chaque produit diminuent ce qu'on vous met au niveau des prix c'est pas le prix d'achat c'est le prix de vente on est d'accord donc finalement ça revient pas cher je veux dire ils ont peut-être mis peut-être envoyé une box à 7 euros tous les mois à une youtubeuse donc je sais pas combien ont ce partenariat on est pas mal quand même pour au final avoir un maximum de visibilité sur les réseaux sociaux moi j'ai 9000 abonnés il y en a qui en ont beaucoup plus donc c'est le bon plan on prend des filles comme Kiyou par exemple quand je ne sais pas combien d'abonnés voilà ça c'est sûr que ça touche un maximum de personnes mais là où il se tire un peu une balle dans le pied c'est que globalement les youtubeuses sont plutôt insatisfaites ou du moins sceptiques voilà concernant les box je pense à Lodose Makeup par exemple bon qui a un peu les mêmes ressentis que moi c'est à dire que c'est pas c'est pas fou 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 moi j'ai envie de dire si vraiment vous voulez optimiser le fait d'utiliser les réseaux sociaux et d'avoir une visibilité intéressante etc et de se servir de cette visibilité écoutez ce qu'on vous dit nous en tant que youtubeuses en tant que voilà de jeunes consommatrices etc on vous dit à chaque fois que c'est que ça n'a rien à voir avec le thème on vous dit à chaque fois que c'est c'est un peu voilà c'est un peu décevant et puis bah il se passe rien voilà donc en janvier j'ai eu l'impression d'avoir une box comme d'habitude avec des échantillons quoi enfin c'est pas des échantillons encore là ça va mais c'est il n'y a rien de surprenant bon je vais vous montrer donc on a ce magazine Mademoiselle Mag donc ça je ne les lis jamais parce que concrètement c'est des trucs à des prix que moi je ne peux pas m'offrir les produits généralement donc comme ça c'est réglé et puis je ne sais pas j'aime pas les j'aime pas leur magazine ça vous le savez alors ce que l'on a en premier lieu c'est un goodies bon ça encore c'est sympa ce sont des moules à cupcakes avec les logos de Glossy Box parce que c'est pour l'anniversaire de Glossy Box a priori donc ça encore pourquoi pas parce que moi je suis très très fan des petits gâteaux ensuite on a de chez Omniscience un après-shampooing et là en fait on est censé découvrir de nouvelles choses et ils nous clacent les mêmes marques Omniscience on l'a eu en gel douche au thé blanc ça sent rien ça nous sait pas je l'ai fini tant bien que mal parce que j'aime pas jeter pour jeter et je le trouvais sans intérêt aucun et là ils nous clacent l'après-shampooing après-shampooing Omniscience alors je sais que c'est à l'extrait de thé blanc que c'est sans sans truc chimique etc et encore moi je m'en tape des choses chimiques je veux dire voilà ensuite bon ça par contre c'est bien pour celles qui ont des ongles moi je les bouffe donc c'est une chose il y a de la marque Elicense cette fois donc l'élixir soin des ongles donc ça c'est sympa pour toutes celles qui prennent soin de leurs ongles parce que souvent on reçoit les vernis mais c'est très très rare que l'on ait que l'on ait des soins comme ça en plus je l'ai senti ils sont bons voilà ils sont quand même pas trop mauvais pour un soin des ongles donc ça encore c'est sympa maintenant moi je vais pas m'en servir forcément pour l'instant puisque je suis une nerveuse et que j'arrête pas de pouver les ongles voilà ensuite on a de chez Maria Galant une crème minceur modelante bon ça c'est cool alors c'est je vous dis pas les prix etc parce que alors attendez parce qu'on se doute bien de toute façon ils sont malins si on paye la box 15 euros on va avoir plus de 15 euros de produit c'est le principe donc voilà la crème donc je trouve que le packaging est plutôt sympa et par contre elle sent très très bon mais c'est une crème assez assez épaisse par contre la seule chose que je me suis dit et je me suis dit il y a 30 ml là dedans je me fais une cuisse quoi complètement c'est clairement ça en fait c'est bon je sais que c'est des échantillons c'est pas des full size mais clairement qu'est-ce que vous voulez en fait une crème minceur on est censé pouvoir l'utiliser dans le temps et c'est ça qui fait que ça fonctionne ou pas sur la cellulite bon clairement vu ma cellulite on sait ça se passera de commentaire mais avec ça moi j'aurais le temps de j'aurais pas le temps de tester quoi ensuite il y a un produit qui était quand même sympa il y a un 3 ml du porefessional de Benefit donc ça c'est une base de teint qui est assez réputée qui lisse les pores qui lisse qui floute les comment ça s'appelle qui lisse les pores oui qui floute les pores voilà qui lisse la peau ça c'est une base assez connue donc au niveau de voilà donc c'est un en fait c'est la taille qui m'a fait rire parce qu'en fait je l'avais déjà eu en échantillon chez Sephora et l'échantillon était plus gros que ça donc ouais pour moi ça c'est pas un mini c'est vraiment un échantillon pour moi ça donc voilà ça c'est bon moi je l'aime pas cette base je l'ai réessayée il y a pas si longtemps justement et elle me convient pas elle me graisse complètement la peau sur la zone T parce que j'ai une peau mixte maintenant du coup elle ne me convient pas du tout donc ça c'est pour moi par contre pour celles qui ont une peau sèche ou une voilà je sais même pas à qui ça peut correspondre du coup ça c'est quand même un produit qui est un best-seller donc ça vaut toujours le coup de l'essayer bon moi je le connais je sais qu'il ne me va pas c'est une chose mais c'est pas mal ensuite on a Doriance qui nous propose des gélules pour les cheveux et les ongles donc ce sont des vous savez des compléments alimentaires à base de plantes vitamines et minéraux alors ça je trouve ça cool mais depuis que mon anneau est resserré je ne peux pas avaler trop les pilules du coup la taille là de cette pilule j'oublie ça schlingue en plus j'oublie ça donc bon ça c'est cool mais je l'offrirai à qui il voudra dans mes amis mais moi je je ne pourrais pas les avaler donc je les aurais testés sinon parce que les cures de les cures pour les ongles etc et les cheveux surtout que moi mes cheveux afro ils ne poussent jamais donc voilà c'est sympa mais moi je ne voilà je ne pourrais pas tester ce produit parce que sinon je risque d'y rester c'est un petit peu dommage pour pour une box beauté donc la box de janvier honnêtement ouais bof moi franchement bon c'est pas mal mais c'est toujours un peu décevant en fait c'est à dire que il n'y a rien de surprenant il n'y a rien qui fasse vraiment waouh donc voilà et ensuite tant qu'on y est je voulais vous faire deux vidéos mais tant qu'on y est on va continuer j'ai reçu la box de février qui est bien sûr sur le thème de la Saint Valentin alors là par contre niveau packaging ils ont assuré j'adore je la trouve magnifique la boîte c'est des lèvres de toutes les couleurs donc ça par contre j'ai trouvé ça hyper sympa parce que ça change du côté Saint Valentin nian nian rose pâle voilà donc déjà la box est super sympa et voilà comment elle se présente donc celle-ci je ne l'ai pas vraiment vraiment détaillée mais ce que j'ai vu me plaisait quand même assez pas mal alors donc assez pas mal ok donc déjà vous avez le magazine de chez Glossy Box donc cette fois-ci encore une fois il vous parle de quoi du rouge baiser avec des teintes de rouge pas mal d'ailleurs c'est la marque Terry by Terry donc ok donc ça c'est pareil il vous parle du nouveau professional il vous parle de l'ancien justement que vous avez eu dans la box enfin l'ancien l'autre que vous avez dans la box précédente il vous parle des produits et licences que vous avez dans la box précédente d'ailleurs c'est pas du tout fait exprès j'imagine voilà donc c'est un magazine à feuilleter ça se passe de commentaires parce que moi de toute façon je m'en fous et voilà on a le listing des produits dans une petite carte comme si le chéri nous adressait une carte d'amour alors donc voici la box et là j'ai été surprise honnêtement bon c'est pas non plus fou mais je pense qu'il y a un effort alors de la marque anatomicals alors ça c'est une marque que je connais parce qu'ils nous avaient déjà délivré un spray au poivre et à la lavande qu'on a eu dans une box il n'y a pas si longtemps que ça on a des espèces de patch comme ça je vais vous montrer alors qu'est-ce qu'ils disent patch pour les yeux qui aident à combattre les poches les cernes et les signes de fatigue donc clairement je pense pas que ce soit efficace c'est des espèces de poches comme ça alors il y a une espèce de liquide dedans je pense que c'est l'acide hyaluronique peut-être je sais pas l'acide hyaluronique non je pense pas je sais pas ce que ça peut être et bref ça se met en dessous des yeux et a priori a priori c'est décrit en allemand et en anglais donc voilà donc il faut l'appliquer en dessous des yeux vous le laissez reposer 30 minutes et après vous retirez les patchs si vous ne les reutilisez pas vous êtes censé avoir un regard réveillé ça c'est marrant essayer le dimanche c'est un esprit cocooning donc ça c'est je vais au rendez-vous avec le chéri et il faut que j'ai un regard réveillé un regard de bresse ensuite on a de chez Marbella et Liner non Marbella Paris ça et ce sont des patch liner alors là je suis contente parce que je suis persuadée que ça marche pas que c'est très difficile à appliquer que ça se décolle et tout mais justement je voulais à l'origine je voulais en acheter de chez Sephora pour faire une revue impression et vous montrer ce que ça donne parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'appliquer des liners donc voilà comment ils sont donc ils sont collés ici mais regardez la largeur du truc euh je suis pas certaine que ça puisse s'appliquer facilement ça donc bon je pense que ça va être rigolo je ferai une vidéo en essayant de le placer je pense qu'on va rire on a essayé de le placer voir ce que ça donne parce que bon en général je suis assez habile de mes doigts mais je pense que je pense qu'on va avoir je pense qu'on va rigoler les filles ensuite il y a un crayon euh de chez Simita brossette donc c'est un truc c'est en fait un crayon avec d'espèces de gel comme ça pour dompter les sourcils donc ça c'est vachement bien parce que euh c'est voilà c'est super pratique et j'ai pas du tout ce produit là donc c'est vrai que qui dit rancard dit éviter d'avoir des sourcils mal mal épilés ou mal structurés donc ça c'est bien pratique ça je suis contente de tester parce que j'ai testé les crayons j'ai testé beaucoup de choses pour les sourcils et ça je connais enfin je connais mais j'ai pas testé ensuite on a le le goodies je prends comme ça bien le goodies c'est un headband pour la Saint Valentin donc voilà comment il est donc pour le principe moi les headband j'adore parce que si vous voulez ah par contre il sert un peu je les place comme ça et je reboule ici les cheveux ce qui fait une coiffure un petit peu un petit peu rétro un peu sympa par contre vache il est pas il est pas beaucoup extensible et c'est dommage qu'il soit argent j'aime pas trop l'argenté mais bon voilà c'est une question de goût ça va très bien ça va très bien quand même ensuite on a un échantillon une miniature du moins de parfum et ça c'est cool parce que j'aime bien les miniatures de parfum je trouve ça joli en plus elle est vachement jolie elle est il y a des irisés dessus et c'est de la marque Mouboussin donc ça je savais même pas que Mouboussin faisait du parfum ça sent super bon mais on sait que c'est un parfum qui tiendra pas ça se sent direct ça me fait penser à Aude à l'amour d'Yves Rocher je sais pas si il existe encore ce parfum mais c'est exactement le même type d'odeur un peu fruitée très sympa et puis ah oui le dernier produit la lotion lotion scintillante pour le corps ajoutez une touche lumineuse et gourmande grâce à cette lotion corporelle enrichie en huile de germe de blé parfumée au chamallow ça par contre j'avais pas fait gaffe c'était au chamallow en regardant comme ça j'étais persuadée que c'était genre à la rose au chamallow je veux sentir quoi oh une opercule le truc chiant à retirer puis en plus si j'y vais avec les dents à la caméra vous allez me prendre pour une hystérique puis si j'appuie je sens que je vais faire une connerie et donc après avoir galéré une demi-heure pour ouvrir le truc ça sent pas du tout le chamallow ça sent bon mais ça sent pas le chamallow bah c'est bizarre ils se sont peut-être plantés je sais pas parce que c'est marqué donc c'est de l'huile scintillante on va tester voir si ça scintille bien ben je suis débile ou quoi ça scintille pas attendez j'ai l'impression que ça scintille pas bah alors là gros ah si d'accord waouh oui c'est vachement subtil ouais je suis déçue là franchement je suis déçue déjà ça sent pas du tout le chamallow ça sent les fleurs j'ai l'impression genre la rose vraiment et en plus ils disent que que c'est cherry blossom alors pourquoi du chamallow je pense qu'il y a une erreur mais bon là c'est la marque nougal en london mais je pense qu'ils se sont plantés parce que là ça sent pas du tout le chamallow non ça sent la fleur et le lait une mixa mais ça sent pas chamallow oh là je suis déçue parce que franchement ça brille vraiment pas du tout quoi pour moi une notion scintillante ça doit scintiller là c'est vraiment hyper discret donc à la limite à essayer l'été en étant bien bronzé pour que ça se voit plus mais là faut vraiment dire regarde 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 je brille chérie je brille voilà bon alors résultat la Glossy Box de février je la trouve sympa ah ouais depuis le temps que j'en reçois les box il y en a enfin une que je trouve à peu près sympa pour la Saint Valentin bon c'était forcément le sujet du mois de février c'est le truc le truc qu'on peut pas qu'on peut pas oublier mais mais sur l'an janvier non c'est pas possible janvier pour moi c'est c'est zéro zéro pointé enfin ouais je suis encore perplexe heureusement qu'il y a la box de février qui relève le niveau parce que sinon je vous assure je suis pas vraiment transcendée puis la box elle est vachement jolie je la trouve vraiment jolie donc j'attends de voir avec curiosité mars voir ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez donc je pense que en règle générale vous avez des avis à ces objectifs aussi je pense que vous penserez que celle là elle est plutôt sympa avec les patch liners et les produits justement qui surprennent parce qu'on les a pas forcément testés les patch anti anti poche le liner patch c'est des trucs qu'on a pas forcément testés donc c'est sympa maintenant la salle de janvier non honnêtement non donc voilà les filles je vous fais tout plein de gros bisous ah oui juste une information je voudrais faire un gros 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 bisous à Elisa qui se reconnaîtra Elisa ou Elsa Elisa je crois bref la fille de Lolo je suis désolée si c'est Elsa qui me regarde et voilà je connais très bien ta maman et je l'adore et je vous fais à toutes les deux des gros bisous et à vous aussi bisous ciao ciao